Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 17 août 2022, 14h22 heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va vraiment très très mal. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, dont un que je vais vous partager maintenant, celui de Seb, que je salue, qui m'envoie fréquemment des liens. Toujours intéressant, puis plein d'autres, je vous remercie infiniment. Ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant. Mais ce qui se passe dans notre espace géopolitique commence à être de plus en plus inquiétant, je vous en parle souvent. On est dans un regroupement de cycles millénaires qui semblent tous s'aligner en même temps. Et un de ceux-là, c'est les cycles politiques, et on pourrait même dire sociaux, qui sont aussi importants et qui occurent, qui apparaissent à tous les mille, deux mille, trois mille, quatre mille ans, qui amènent des grands changements. On est en train d'assister à des changements historiques au niveau de la géopolitique, au niveau des unions, au niveau de ceux qui s'unissent pour essayer de sortir d'une espèce d'hégémonie américaine, ou ceux qui aiment ça l'appeler comme ça, de domination, pendant le dernier siècle, disons. Il y a la technologie qui avance beaucoup. Tout semble maintenant plus se concentrer sur des armes technologiques de type laser, de type drone sans pilote, même de chars d'assaut sans pilote. Parce qu'on le voit, il y a un désintéressement de la population face à l'enrôlement dans l'armée, et ça se comprend, d'ailleurs. C'est un concept qui existe depuis longtemps, si on se demande pourquoi il existe vraiment, mais c'est juste pour protéger la classe dirigeante de toutes les époques. Protéger leur pouvoir, protéger leur gain, protéger leur richesse. Il y a des gens qui sont lancés dans des idées de conquête, puis de domination. Puis pour faire ça, ils doivent convaincre des gens de s'enrôler pour les défendre, parce que ce n'est pas eux qui vont se défendre eux-mêmes. Et c'est dans ce contexte-là qu'au fil des siècles et des millénaires, il y a eu des guerres sans cesse. Si tu n'avais personne pour s'enrôler dans l'armée, tu n'aurais pas ce système perpétuel de conquête, de guerre, d'invasion, de domination, d'exploitation. Mais ça fait partie de la nature humaine, qu'est-ce que vous voulez. Donc, maintenant, en 2022, la technologie est avancée, et on semble se concentrer, on le voit au niveau des dirigeants de la classe mondiale et militaire, s'enligner vers l'espace. Parce qu'on le voit, c'est névralgique, avec l'espionnage, avec les satellites, et aussi avec d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte qu'on peut déclencher, larguer des missiles. On le voit, ça se développe, cette technologie-là, technologie laser aussi, de l'espace. Et le lien, justement, de Seb, ça part de ça. C'est la NASA qui tire des lasers sur des arbres depuis la Station spatiale internationale et pourquoi. Ça, c'est rapporté par la BBC, donc. Ce n'est pas conspirationniste. C'est quelque chose qui se fait, c'est fait pour un certain, c'est fait dans un certain contexte de recherche. Ça n'a rien à voir, mais, avec l'idée de guerre, mais ça démontre à quel point on pourrait, à partir de l'espace, déclencher toutes sortes d'événements, des feux de forêt, des, parce qu'on en voit des feux, c'est immense la quantité de feux qu'il y a depuis 3 à 5 ans. Est-ce que c'est tous des feux qui sont déclenchés naturellement? Je ne pense pas. S'il y en a qui sont plusieurs, qui sont criminels sur Terre, oui, mais est-ce que ça pourrait être une possibilité qu'il y ait des attaques aussi de l'espace de gouvernements voyous ou autres gens qui ont d'autres intentions? Je ne le sais pas. Mais ça semble être une possibilité. Sans tomber dans le conspirationnisme, on le voit, il y a des technologies qui se développent. D'ailleurs, il y a la Russie qui est en train de développer un espèce de satellite qu'on appelle Cosmos 2558 qui pourrait, nous rapporte le temps de l'Asie, le Asian Times, qui pourrait chasser et détruire des satellites espions américains. D'ailleurs, on le voit, cette idée-là de la guerre de l'espace, ça remonte à Ronald Reagan, Star Wars, son programme, de déployer des boucliers de protection. Plus récemment, tu as eu Donald Trump qui a créé la Space Force, éventuellement pour défendre l'espace, contre qui, on ne sait pas, contre des pays ennemis, contre des civilisations avancées. Tu peux tirer tes points de conclusion, mais ça a été créé quand même, la Space Force, et c'est très sérieux. Le satellite inspecteur, qu'on l'appelle, récemment lancé, est entouré de secrets, mais les analystes soupçonnent qu'il a des capacités cachées de recherche et de destruction. La Russie a peut-être lancé un satellite inspecteur avec la capacité d'effectuer des missions de chasseurs-tueurs pour surveiller et potentiellement abattre les satellites espions américains. Donc, si tu es capable de faire ça, tu peux faire plein d'autres choses. Et c'est extrêmement inquiétant. Donc, ça, cet article-là a été publié il n'y a pas longtemps, le 15 août 2022, donc il y a quelques jours. Merci encore une fois à Cèdre. En ce moment même, une pluie d'impulsion laser atteint la Terre depuis la station spatiale. Et il vise à révéler les secrets les plus intimes des forêts de la planète. La mission GEDI, développée conjointement par le Goddard Space Flight Center de la NASA, et l'Université du Maryland fournit des cartes trois dimensions sans précédent des zones forestières, même dans les endroits les plus reculés. C'est un satellite de la taille d'un réfrigérateur qui pèse environ 500 kg et qui est amarré ou attaché à l'un des modules de la Station spatiale internationale, explique à la BBC Monde, le scientifique espagnol Adrian Pasquale, membre de l'équipe scientifique de ce groupe, expert en cartographie et gestion des écosystèmes forestiers et professeur à l'Université du Maryland. Le cadre du programme est un instrument qui tire des faisceaux laser et qui est attaché à la Station spatiale depuis 2019. La Station spatiale fait des orbites autour de la Terre sans arrêt et notre satellite émet des impulsions laser en permanence. Ces impulsions énergétiques permettent de déterminer non seulement la hauteur des arbres mais aussi la structure des forêts. Lorsque cette impulsion énergétique atteint la Terre, elle frappe le premier élément qu'elle rencontre, à savoir la canopée des arbres, et continue de progresser jusqu'à ce qu'elle touche le sol. Le capteur mesure la différence entre le moment où il détecte la cime des arbres et le sol, et en convertissant ses lapses de temps en distance, nous sommes en mesure d'estimer la hauteur de la végétation. Pour révéler la composition de la forêt, les chercheurs étudient les changements dans les modèles de vagues d'énergie. Bon, ça explique ce qu'on est en train de faire, c'est dans le cadre d'études spécifiques, mais ça te démontre à quel point tu pourrais faire n'importe quoi de l'espace, puis genre toi puis moi, c'est pas toi puis ni moi qui le saurais. Dans le contexte actuel, d'anarchie géopolitique, c'est très très inquiétant. Et d'ailleurs, ces impulsions-là, tu le sais que ça pourrait aussi, ce qu'on appelle les fameuses impulsions qui pourraient déclencher, entre vous et moi, la pératrocité en grillant tous les systèmes et les réseaux électriques, c'est des impulsions électromagnétiques qui peuvent être déclenchées de façon naturelle ou de façon intentionnelle. Donc, on a les fameuses impulsions électromagnétiques solaires, les satellites et les véhicules spatiaux sont naturellement exposés à ces phénomènes d'impulsions électromagnétiques solaires liées à l'activité du soleil et aux vents solaires qui peuvent perturber, dégrader, voire détruire les satellites ou les appareils électroniques. Et dans le cas d'une grave ou d'une grosse impulsion avec une tempête solaire puissante, bien, ça serait dévastateur, dévastateur. Donc, même le Journal de Montréal, j'ai trouvé un article ici qui en parle de ces possibles ravages sur la Terre. De nombreuses personnes se préparent pour une attaque par impulsion électromagnétique aux États-Unis, croyant que l'explosion en haute altitude d'un missile nucléaire, parce que ça pourrait être fait de cette façon-là aussi, ennemi pourrait court-circuiter tout ce qui contient de l'électronique, des réseaux électroniques au grille-pain en passant par les voitures et les avions. Selon John Kappenman, un ingénieur électricien qui se spécialise dans les tempêtes solaires et leur impact sur la Terre, l'impact d'une super tempête solaire serait très similaire à une attaque par impulsion électromagnétique et il est préférable de se préparer. De la même manière, c'est l'une des plus grandes menaces de catastrophes naturelles à l'endroit du monde développé, affirme l'ingénieur. Nous ne faisons rien pour comprendre la gravité réelle de ces tempêtes, a-t-il ajouté. En fait, nous en faisons que construire de plus grosses antennes, nous faisons que construire de plus grosses antennes qui nous associent encore plus étroitement à de graves événements météorologiques provenant de l'espace. Les experts préviennent qu'il viendra un moment où une éruption solaire sera si intense qu'elle pourrait jeter dans le noir pendant longtemps notre civilisation moderne en grillant tous les réseaux électriques interconnectés. Si vous perdez l'électricité, vous perdez la capacité de pomper et de produire de l'eau propre, de traiter et de pomper les eaux usées, de préserver les aliments périssables ou tous les médicaments périssables et vous perdez la capacité de fabriquer de nouvelles choses comme des pièces de rechange pour les systèmes qui ont été endommagés. Les systèmes de téléphonie et Internet, par exemple, ne peuvent compter que sur quelques jours de production d'énergie de réserve, avec du carburant en quantité très limitée. Les usines japonaises nucléaires à Fukushima ont cessé de fonctionner parce que les générateurs de secours, blablabla. Donc, écoutez-moi, c'est catastrophique. Et ce serait catastrophique, soit de façon nucléaire, en haute altitude, ou de façon naturelle avec le soleil. Mais, préparez-vous, chers amis, parce que tout ce qui se passe, là, c'est dans le cadre d'études scientifiques avec quand même des intentions très nobles ici, mais ça démontre qu'on peut tirer des lasers de la haute altitude, de satellites ou quoi que ce soit, et tu sais qu'il y a des lasers qui sont puissants qui pourraient déclencher des incendies. Tu le sais maintenant que la Russie se prépare à larguer des satellites inspecteurs qui peuvent détruire d'autres satellites, donc qui ont des capacités balistiques. Donc, tout ça, ça fait réfléchir dans le contexte d'anarchie actuelle. Chers amis, je vous le dis souvent, préparez-vous, le pire est vraiment à venir. Merci à Seb, encore une fois, un lien très, très, très fascinant et intéressant. Sous-titrage ST' 501